Si j'évoque cette théorie de la génération spontanée, c'est justement parce que vous pouvez ajouter vous comme vous voudrez. Un enfant est toujours fruit d'une relation entre deux personnes, père et mère. On peut faire du bricolage maintenant, mais ça passe toujours par un homme et une femme. Le bricolage ultérieur, je laisse au choix de chacun. Donc si je vous dis ça, c'est parce qu'en écoutant le texte de Ouarda, le très beau texte de Ouarda, j'ai pensé à cette lutte d'un certain nombre de parents vis-à-vis des analystes. Des parents qui veulent se dégager complètement de leur part de responsabilité dans ce qui arrive à leurs enfants et ou viennent muter les analystes qui parfois sont maladroits. Mais c'est normal parce qu'ils sont des analystes, ils ne sont pas des psychanalystes. Comme je l'avais dit ce matin, ils doivent abandonner la position de psychanalyse. C'est pour ça qu'ils sont un tout petit peu en errance. Mais en France, les analystes sont très bien formés, ils sont très compétents. Pour revenir à la question des parents, inévitablement, si vous voulez aborder la question de la détresse de votre enfant, il faut d'abord que vous puissiez rentrer dans le bateau de la clinique. C'est très intéressant de remarquer qu'ils comptent, par exemple, les nourrissons, les bébés, les enfants, dès qu'ils arrivent à avoir une petite amélioration, ils commencent à fixer quelqu'un, avant qu'ils ne fixaient pas. Quand ils commencent à fixer, un certain nombre d'adultes, père ou mère, ou les deux, s'organisent pour ne plus amener l'enfant, quand il s'agit d'un nourrisson ou d'un bébé. Dans le cas des enfants, les parents amènent des enfants. Et c'est très intéressant que quand j'arrive à attraper le parent, pour que lui puisse venir en cure, les enfants, eux, ne veulent plus venir. C'est comme une espèce de contrat tacite entre l'enfant et moi. On sait tous les deux, on est malins tous les deux. L'enfant fait son symptôme, il amène papa et maman chez moi. Quand papa et maman arrivent, je dis à côté, madame et monsieur, prenons rendez-vous tous les deux. Oui, mais ce n'est pas pour moi, c'est pour mon enfant. Bien sûr, bien sûr. Mais vraiment, il fallait qu'on discute, etc. Donc, une fois que le cancer s'installe avec le parent, père ou mère ou les deux, l'enfant va tout simplement dire au parent, je n'ai pas envie de venir voir le monsieur, ou une autre m'a dit comme ça, c'est monsieur le bizarre. Voilà. Donc, des formulations comme ça, voilà, j'avais fait mon boulot et je prends le relais. Merci. 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 Merci.